Un choc aux R2, revanche punie à l'aller, à la maison, à la H-Arena, le HBC Nantes a envie de réagir, évidemment, pour continuer à tracer sa route à la deuxième place. C'est absolument catastrophique, vraiment. Bergerli, bien servi, premier poteau, impeccable. Et l'égalisation du capitaine Gabriel Leuch, Chime Ivic, renverse avec Romain Lagarde, c'est parfait. Ce n'était pas un rythme qui convient au Nantais, clairement. Oui, mais regardez, simple accélération, un simple changement de rythme. C'est aussi pour ça, les sœurs Charlotte et Julie Bonaventura, pour une décision incroyable. Oui, bien sûr, en finale du Mondial. Oui, superbe défense de Brié, le relais un peu haut, à Vlange de Mouge, qui réussit à battre Denis Serdarévitch, oui. Xavier Wesley Pardin est de retour, nous montre Serge Bergli, notre réalisateur ce soir. Oh, magnifique, magnifique. Super, quelle technique de tir de la part de l'Espagnol. L'entrée de Julien Boss dans la partie avec Emeric Min, le croisé. Et l'arrêt sur un tir moyen sur cette première tentative. Duarte avec Gabriel Leuch, face à Pejic, déjà en pré-parade. Ciblé, en tout cas selon les mots de Grégory Cogent, peut-être à venir. Les espaces béants là-dessus, Thibaut Brié, qui a tout le loisir du gardien numéro 2. Tarafeta, la fente de remise pour Berthioli. Et derrière, Romain Lagarde avec les capacités de lecture. Remarquable, et c'est important, la blessure de Kaoudi-Audrey-Ozola. Évidemment, il manque du monde, je vous disais, un effectif relativement trompé. Il se trompe encore, Elliot, attention à ne pas en faire de trop. Ballon perdu, suivi d'un passage en force. Le retour. Il va au bout, évidemment. Machine, ça il faut intervenir. Peu de but, et oh que c'est bien fait, magnifique. Tarafeta, le chrono évidemment, d'abord dans la gestion. A priori, les Nantais n'auront pas d'autre solution que de défendre. Le temps fort, Lagarde, superbe. Il reste du temps. 5 secondes, 4, 3, 2, c'est trop tard. Et non, c'est bien sorti de la part de Tarafeta. Et à la pause, Aix-en-Provence mène, logiquement, 14 à 13. Aix-en-Provence, dans son match, dans son rythme, celui idéal pour une rencontre bien négociée dans le secteur défensif, tactiquement intelligente. Au Nantais, de réagir, de se réveiller, de tout aussi fort, Gardasmar-Pasquez. Oh là, que ça va vite, que ça va vite. Un contre un, très vite, en retour des vestiaires, de passer devant Cavalcanti. Et voilà, c'est fait. Les Nantais ont remporté la séquence. On va allumer la poudre. Ça, c'est mieux, beaucoup mieux, avec le tir surpuisse. Mais le relayeur dans le jeu, c'est avec. Encastré, Denis Serdarevic, par Emeric Min. Le terrain. Je vous avoue, je n'ai pas suivi. Ça, c'est gagné. Avec Jérémy Coteau qui passe à travers l'interception. Beaucoup d'écartement. Ça, c'est bien, c'est simple, c'est bien fait. Sous la jambe de Bosca. Ça, c'est bien donné, il y aura deux minutes. Oh, superbe ! Avec de la réussite totale pour Julien Bos. Et derrière, il va obtenir en plus l'exclusion pour deux minutes. Min, pour les défenseurs Exoua, sur sa capacité à changer de rythme. La personne ne monte. Là, ça va faire des dégâts. Côté Thibaut Brié. Et Brié, qui des zones, Tarafeta. Ah, superbe ! Exceptionnel ! Encore là, ils sont encore là, les Exoua, ils restent du temps. Ça, c'est très bien identifié avec la remise sur l'entication des Blancs face à Cavalcanti. Et le ballon perdu. Et ce sera un 4 contre 0, incroyable. Là aussi, c'est Rolre Maqueda, pas forcément le plus rapide. Son niveau de jeu, de concentration, d'activité également, et notamment là, dans ce secteur. Et lui, cet homme. Souvenez-vous des premiers instants avec Ivan Peschic qui était en difficulté. Et superbe le geste d'Emerick Min. La situation avant 10 jours pour préparer l'énorme choc face au Paris Saint-Germain. Ce sera la hache à Arena, le mouvement de Marseillais et l'arrêt de Wesley Pardin. On en reste là ! 30 à 24 en faveur de Nantes. Succès mérité. Nantes en patron dans cette seconde période, vraiment en patron. Alors que c'était un petit peu compliqué pour les Nantais en première période. On savait qu'il fallait mettre au minimum la même intensité pour pouvoir faire quelque chose en deuxième mi-temps face à une grande équipe de Nantes comme ça. On n'a pas réussi à le faire. Et oui, c'est vrai que les quelques shoots ratés ou les erreurs individuelles font que derrière contre des équipes comme ça, ça paye cash. Même si on prend un mi-temps, on fait quand même pas mal d'erreurs aussi. Et on est quand même à un but à la mi-temps. Mais voilà, je pense qu'on a puisé sur la fin et ils ont bien géré leur deuxième mi-temps en fait en défense. Et ils ont monté beaucoup de ballons. Ouais, ouais, on est resté sereins. Et puis voilà, on est resté confiants en notre projet de jeu. Et on savait qu'on avait un effectif plus fourniqueux et que sur la durée, on allait pouvoir faire la différence. Et c'est un peu ce qui s'est passé. On les a un peu fait exploser. On a bien défendu. Nacho, je suis content parce qu'il a fait une belle entrée et un bon match. Et c'est lui qui nous permet de prendre cette écarre au score. Donc c'est une bonne soirée ce soir et je suis bien content d'avoir gagné ici.